Cela fait un bien fou de passer un week-end sans écouter les plaintes d'Isaac et Anthony qui ne comprennent toujours pas comment faire le papier d'une course. Je ne sais plus à quel sein me vouer. Peut-être à Saint-Lazare, en dernier recours, avec un aller simple pour la pointe de serre dans la manche. Sur la grille de départ du prix de la Cénéma à la Fontainebleau, 16 compétiteurs de 3 ans et plus vont s'affronter sur la distance de 1400 mètres. Mario le 4, Mielfield. Je le fais à contre-coeur, mais je trouve qu'il a les yeux cernés en fin de saison. Même si son poids était revu à la baisse, je lui préfère des adversaires plus jeunes, frais comme des gardons et en phase ascendante. Montu Bell 3 Master Boy, vainqueur d'un quintet, en début d'année à Cannes-sur-Mer, il vient d'effectuer une bonne rentrée en province. Baissé de 2 kg sur l'échelle des poids et performant sur des pistes pénibles, il va se rappeler à notre bon souvenir. Montau-Car, le 9 Fasten Wave, lors de sa dernière sortie, n'a été devancé que par Scotty Jantem, qui depuis a gagné un quintet, et monarchique qui vient de ridiculiser ses petits camarades sur l'hippodrome de Chantilly. Doté d'un physique de déménageur, ce poulain entraîné par Eric Camadeur a les épaules pour signer la première victoire de sa jeune carrière. Le Mago est bientôt dans votre poche. Je vous propose un quintet en champ réduit, flexi 25, avec le 9, le 3, un X, le 8 et un X associés à l'As, aux 2, aux 7, aux 13 et aux 14 pour la somme de 10 euros. La Manche en plein automne, c'est une très bonne idée pour mes deux compères. J'ai peut-être trouvé une petite cabane au bord de la mer, sans chauffage, pour leur rafraîchir les idées. N'oubliez pas, si vous voulez toucher un conseil d'amis, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès à tous les épisodes à venir, sans oublier de laisser un commentaire et une note. Sous-titrage ST' 501